Les habitants d'Ashkelon, les 140 000 habitants d'Ashkelon, se sont réveillés d'un bond à l'annonce, à l'alerte d'une roquette qui a été lancée en direction de la ville, qui a été interceptée en plein air. Il y a eu une riposte de l'armée de l'air israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Alors que les bombes continuent de s'abattre dans la bande de Gaza, l'hypothèse d'un cessez-le-feu a été évoquée de part et d'autre. Portant à environ 1200 le nombre de Palestiniens tués, selon les sources médicales locales. L'armée israélienne, qui affirme avoir tué plus de 300 combattants du Hamas, enregistre de son côté ses plus lourdes pertes depuis la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006. Au cours des manifestations de ce vendredi, 18 Palestiniens auraient également été blessés par balles, selon le ministère de la Santé du Hamas. Plusieurs ONG, dont Médecins du Monde, dénoncent l'usage excessif de la force employée par l'armée israélienne lors de ces protestations. Le minibus a heurté ses passants de plein fouet, avant de foncer à nouveau sur les véhicules alentours. Le chauffeur aurait ensuite tenté de s'enfuir avant de s'en prendre à des piétons avec une barre de fer. C'est là qu'il a été abattu par la police. L'assaut, qui a eu lieu sur l'axe qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest, a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les autorités israéliennes parlent d'une attaque délibérée. Il y a tout juste deux semaines, dans Jérusalem-Est, un palestinien s'était lui aussi jeté en voiture sur un groupe à un arrêt de tramway, tuant une jeune femme et une fillette. Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives à Jérusalem. Mercredi matin, des affrontements ont eu lieu entre des manifestants palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. N'étant sûr de la réalité, le mieux était donc que l'on se déplace directement sur place, afin de rencontrer le peuple israélien, qu'il soit ancien palestinien musulman devenu israélien, ou israélien juif du monde ayant fait son alia, ou étant né sur place. Donc, nous avons décidé d'aller en Israël. Sous-titrage ST' 501 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 Après un trajet de trois heures d'avion, nous sommes arrivés en Israël à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Nous allons nous diriger vers le centre de Tel Aviv afin de rejoindre l'hôtel que nous avons loué pour le début du voyage, pour les deux premiers jours. Sous-titrage ST' 501 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 Ensuite, nous allons aller à l'encontre du peuple israélien afin de faire des interviews pour voir quelle est l'ambiance, le feeling de chaque ville d'Israël. Nous allons commencer donc par Tel Aviv tout de suite avec Alexandre. Sous-titrage ST' 501 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 Non, pas vraiment. Je suis vraiment une personne open. Je n'y suis pas à Tel Aviv. Je suis vraiment au nord de Tel Aviv. Je suis au nord de l'Israël, comme sur le bord de Surya. Mais j'aime vraiment le voyager dans tout l'Israël. Parce que c'est très bon de rencontrer différentes personnes ici. Toutes les personnes viennent de l'Israël pour rencontrer tous. C'est très cool pour moi. Je suis une personne très communiquée. Est-ce que vous avez besoin d'aider ? C'est dépendant. C'est dépendant de tous les terroristes qui vivent sur le bord de Surya. Je ne pense pas que c'est très difficile dans ce moment. C'est très facile dans le nord. Mais nous avons un type de balagant dans Gaza aujourd'hui, en Israël. Mais dans le nord c'est très cool maintenant. C'est très rare. Et... Est-ce que vous avez besoin d'aider ? 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 Je parle avec quelqu'un, je suis très communiqué. Je dois parler avec quelqu'un toujours. C'est un peu comme moi. Quand je suis venu à l'Israël, je n'étais pas très petit, je suis juste 13 ans. Et nous venions directement au Kibbutz. C'est juste un programme quand mes parents viennent à l'Israël. Oui, j'ai vraiment très bien au Kibbutz dans mes premiers ans à l'Israël. C'est très bien, très facile pour moi. Ce que je veux, je veux une piece dans tout le monde, mais je pense que ça ne va jamais arriver. Je pense que l'Israël ne va pas arriver à l'Israël. Je pense que l'Israël ne va pas arriver à l'Israël. Je pense que l'Israël ne va pas arriver à l'Israël. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'Israël ne va pas arriver à l'Israël ? Oui. Je pense que l'Israël ne va pas arriver à l'Israël. C'est tout le monde. Il y a des gens qui n'ont rien. C'est beaucoup d'autres personnes qui ne comprennent pas l'Israël. C'est un genre de ville dans l'Israël. Mais c'est une grande ville avec beaucoup d'arabic personnes. Et c'est pas vraiment juste l'Israël. C'est un fanatique d'arabic personnes. C'est beaucoup plus pesant et difficile. Quand des femmes vraiment d'autres femmes viennent à l'Israël et disent «Suit me si tu veux ! » Quand tu es dans l'arme en ce moment. Et tu regardes elle comme « F*** ! » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « T'as besoin de s'être dans la maison avec tes enfants. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Give me a break ! » C'est vraiment difficile. Et beaucoup d'autres personnes qui ne comprennent pas ça. Nous essayons de nous aider. Et les gens ne prennent pas cette aide. Juste ne poussent de nous. Et c'est vraiment difficile. Quand tu es essayé de donner à quelqu'un quelque chose. Et cette personne ne donne pas une pause. Elle donne toujours ces deux. C'est vraiment difficile pour tous les Israël. C'est sûr. « F*** ! » « Vous pouvez arriver ! » « C'est vrai ! » « É 6еся Pitman reste dit va ! » « C'est vrai ! » « Effectivement! » Et puis, du nouveau Tel Aviv, situé en bord de mer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !